Musique Frère, tu peux nous dire qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie ? Bonjour, je m'appelle Jean, je viens de Normandie. Il y a quelques années, 2015, je suis passé ici pour une simple raison. Je ne vais pas être très long parce qu'il y a un problème de temps. Et puis c'est un petit témoignage pour moi. Mais je suis sûr que, du coup, un petit témoignage pour Dieu, mais pour moi c'est suffisamment grand. Et avant 2015, j'étais un type qui aime bien la bière, comme tout un... Hein ? Hein ? Là, la bière. Donc la bière et boire, c'est... J'aime bien quoi. Bon, je ne vais pas faire trop de commentaires, j'en prenais beaucoup suffisamment. En plus de ça, je prenais la cigarette. Bon, jusqu'à ce qu'un jour en 2015, j'ai fait un accident. Les nuits comme ça, j'étais, je voyais sur la route de piste et tout. Dans les dix minutes qui ont suivi, la police qui tombe là-bas et tous en test positif. Bon, on me rafle le permis et on m'amène la police pour m'héberger jusqu'au lendemain matin. Et puis, il s'en suit des... les amendes, j'ai été déféré au tribunal, des choses comme ça. Bon, à partir du moment où on a retiré le permis, ça m'a causé trop de problèmes. Au niveau professionnel, au niveau de déplacement et tout, j'étais mal à l'aise. Il fallait que je reprenne, parce que là, on applique des permis à point. Comme on avait raflé le permis, on a récupéré même tous les potes. Bon, il fallait que je recommence à apprendre tout ce processus-là, c'est-à-dire refaire le code et puis jusqu'au niveau de faire la conduite. J'étais deux, trois fois à la conduite, malgré que j'avais la voiture, j'ai roulé et tout ça. Je vais à la conduite, comme j'avais le dossier avec tous les... l'alcoolémie et tous les tralala au-dessus. Je n'arrivais pas à passer. J'arrive et on le faisait 100 mètres, on dit stop, on arrête là et c'est fini. On t'envoie la lettre. Le lendemain, la lettre vient, vous n'avez rien. Vous refusez. Deux, trois fois. Finalement, je me suis dit j'arrête. Bon, je ne voulais plus faire l'examen parce que c'est un CV à rien, parce que... et ça m'a bégaisé de problème. La voiture était là et il n'y avait pas de péril, pas d'assurance. Tout était bloqué. Alors je me suis dit... Il n'y a pas de choix, il faut boire. Jusqu'à ce que... Il n'y avait pas de choix parce que je ne l'avais plus, j'étais à pied. Jusqu'au jour où une dame, une membre de la famille élargie qui est à Norvège, qui habite Norvège, qui m'a téléphoné. On a discuté sur les colonnes familiales et tout. Et on a passé un peu en bref sur cette histoire. Elle m'a dit, écoutez, vois sur tel site, pasteur Tony Silas. Je me suis dit, ok. J'ai consulté, j'ai vu quelques témoignages. Je me suis dit, bon, ça, ça commence à être intéressant, ça. J'ai vu plusieurs témoignages et puis, il y avait un petit quelque chose qui venait à moi et qui me disait, on peut tenter la chance, hein, on sait jamais. Bon, ben oui. Qui ne risque rien à rien, qui ne risque rien à rien. Je me suis dit, j'ai pris 300 bornes, je me suis dit, vendez-les, je serai là. Je suis descendu jusqu'ici, j'ai été accompagné avec mon épouse. Je me suis dit, bon, on va essayer, on va voir, hein, si cette histoire est vraie, on verra. Bon, certainement, il y a d'autres problèmes derrière. Je me suis dit, on va essayer ça, ça, c'est petit, si ça marche, c'est que, cette histoire, c'est vraie. Je suis descendu le vendredi. Il y avait une séance de préparation et tout ça. Bon, le samedi, c'était le jour de la délivrance. Je suis venu ici, le pasteur Tony était là et puis, voilà. Il a fait la délivrance et tout. Bon, ça s'est passé, moi, je disais, c'est du pipeau, ça. C'est du théâtre. Bon, après, toutes ces cérémonies, le dimanche, le soir, je suis rentré à l'hôtel. Je me suis dit, je vais voir. Je ne vais pas forcer. Mais comme, parce qu'il avait écrasé le paquet de cigarettes que j'avais sur place, j'ai amené ça. Je puais de la cigarette, j'ai fait exprès. Bon, le soir, je me suis dit, bon, on a écrasé la cigarette, je ne vais pas acheter, je vais voir si je vais résister. J'ai juste pris une tasse de thé comme un bébé jusqu'au petit matin. Bon, le lendemain matin, je me dis, la première cigarette de 6 heures, je la connais, elle est... Alors, je me lève le matin, je ne sens pas cette sensation de fumer. C'est bon, écoutez, je fais un effort, je vais essayer de résister pour voir. Bon, le dimanche, il fallait revenir ici pour le clip de dimanche. Et puis, c'était terminé, je ne sais pas, 13 heures ou 14 heures comme ça, bien, j'ai pris la route jusqu'à Normandie, je suis rentré à la maison. Bon, je me suis dit, bon, on verra demain. Et le lendemain, rien. Je ne sens rien, je n'ai pas envie. Je regarde la mienne, rien, je n'ai pas envie, il n'y a rien, je ne sens pas cette sensation. Voilà. Bon, je me dis, je me dis, rien, ça c'est faux. Je ne suis pas sûr. Il faut attendre encore, dans un mois. Ah oui, parce que mon épouse me dit, je pipe pour ça, c'est... Je te connais, tu vas retomber tout de suite. Je sais, je vais attendre. Un mois, ça fait deux ans. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Quoi ? Alléluia. Ni la bière, ni la cigarette. Les deux, le même jour. Et la bière, et la cigarette. Je n'arrivais jamais à arrêter. Ce n'était pas possible. Ou tu prends la cigarette, ou les deux. Ce n'était pas possible d'arrêter à moitié. Non, non. Les deux, je n'ai pas fait, je n'ai fait aucun effort. Rien. Je n'ai pas cherché à... Alléluia. Deux ans déjà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ça. Acclamons le Seigneur. Il est capable. Dieu est vivant. Le chant que nous venons d'interpréter là. Il est capable. Il est capable. Là où on ne peut pas, lui, il le peut. Laisse que ce Dieu là soit glorifié. Parce que comme il l'a dit là, ça peut paraître comme un petit témoignage, mais c'est grand pour lui. Il y a des gens qui vont dans les hôpitaux juste à cause de ces problèmes. Et d'autres sont même morts. Les cancers les a tués. Et maintenant, le permis, tu as repassé ? Oui, c'est une parenthèse. En ce qui concerne le permis, comme j'avais arrêté d'aller faire même les conduites, j'ai tellement payé, payé, payé. J'ai arrêté. Je ne pouvais pas continuer à dépenser de l'argent. J'ai arrêté. Un jour, l'hôtel école où j'étais inscrit, il m'appelle vers 11 heures. Est-ce que tu es à la maison ? Oui. Est-ce que tu peux faire ? Oui. Bon, viens me voir tout de suite. Il est 11 heures. Il y a quelqu'un qui a désisté à l'examen de permis. Est-ce que tu peux faire ? Il n'y a pas de problème. Je vais essayer parce qu'il n'y a pas de choix. Je suis arrivé au lieu d'examen. L'inspecteur, il avait fini parce que le dernier devait faire venir à midi. donc de 11 heures et demie à midi, c'était le dernier trajet. Comme il n'y avait personne, il allait arrêter. Il a dit, bon, j'ai encore 30 minutes. Si tu as quelqu'un, tu l'appelles. C'est pourquoi on m'a appelé. Et quand je suis arrivé, on a fait, je ne sais pas moi, 50 mètres. Il a dit, arrête-toi. Bon, tu vas chercher ton permis. Hallelujah. My God. Mon Dieu. Hallelujah. Dieu est vivant. Comme je dis souvent, le malheur ne vient pas sain. Le malheur ne vient pas sain. Pas sain. Aussi le bonheur. Il ne vient pas sain. Il marche avec la grâce. Il marche avec la bénédiction. Il marche avec la faveur. Il marche avec le miracle. Le bonheur et la grâce. La Bible dit, ça va t'accompagner tous les jours de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Comme tu es devenu une nouvelle personne. Donc toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les portes sont ouvertes. Amen. Amen. Amen.